Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous présente un sujet très important sur la loi numéro 0722 relative à la création de la Haute Autorité de Santé. Ce sujet est d'actualité. Il est fort probable qu'elle soit l'objet de questions lors de l'examen d'aptitude professionnel pour toutes les catégories du personnel de santé. Cette loi est une avancée majeure pour le système de santé marocain et son impact est considérable. Au cours de cette présentation, nous allons étudier comment la Haute Autorité de Santé peut améliorer l'accès des Marocains à des soins de santé de qualité, ainsi que les avantages et les défis liés à cette nouvelle institution. Nous allons également examiner les implications de cette loi pour les professionnels de santé. les patients et la population en général. Je suis convaincu que cette présentation vous donnera une compréhension approfondée de la loi numéro 0722 et de son importance pour le système de santé marocain. Je vous encourage vivement à suivre cette présentation jusqu'au bout pour apprendre davantage sur cette nouvelle institution et son impact potentiel sur la santé des citoyens marocains. Mais avant de commencer cette présentation, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer une prochaine vidéo sur la préparation à l'examen d'aptitude professionnelle. N'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit pouce ou un commentaire pour m'encourager à partager avec vous tout ce dont vous avez besoin pour réussir cet examen. Le plan de cette présentation sera conçu. 1. 2. 2. 5. 5. 7. 7. 8. 9. 9. 9. 10. de Haute Autorité de Santé, la création d'une personne morale de droit public jouissant de l'autonomie financière dénommée dans la présente loi autorité. Concernant les objectifs, la Haute Autorité de Santé contribue dans son domaine de compétences à assurer la continuité de l'action de l'État dans le domaine de la santé et en particulier et l'assume la tâche de contrôle technique de l'assurance maladie obligatoire de base, d'évaluer la qualité des services des établissements de santé dans les secteurs publics et privés, ainsi que donner son avis sur les politiques publiques dans le domaine de la santé. Concernant les attributions, compte tenu des compétences attribuées au secteur ministériel et organisme concerné, la Haute Autorité de Santé exerce les compétences suivantes. Premièrement, l'encontrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base et assurer la préparation des moyens de contrôle de son système. Deuxièmement, évaluer la qualité des services rendus dans les établissements de santé des secteurs publics et privés et les conditions de prise en charge médicale du patient. Troisièmement, l'accréditation des établissements de santé des secteurs publics et privés sur la base d'indicateurs nationaux, de normes et de références déterminées par l'autorité. Quatrièmement, l'évaluation périodique des médicaments, des produits de santé et des actes des professionnels de santé sur la base de leur efficacité et de leur faisabilité. Quatrièmement, l'évaluation et l'évaluation des données épidémiologiques ainsi que l'évaluation des programmes de lutte contre les maladies. Sixièmement, mener des études et des recherches dans son domaine de compétences, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement ou du Parlement. Septièmement, développer des guides et références liées à la formation continue des cadres de santé. Et enfin, exercer dans le cadre de sa compétence la mission de médiation dans les litiges portés devant lui par les professionnels de santé. Concernant l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base et assurer la préparation des moyens de contrôle de son système, à cet effet, l'autorité est chargée d'eux. Premièrement, superviser dans le cadre des conditions précisées par un texte réglementaire, les négociations relatives à l'élaboration des conventions nationales entre les organismes chargés de la gestion des régimes de l'AMO de base, d'une part, et les prestations de soins et fournisseurs d'équipements et de services médicaux d'autre part. Deuxièmement, proposer des mesures nécessaires pour contrôler le système d'assurance maladie obligatoire de base, en particulier les mécanismes appropriés pour contrôler les coûts de l'AMO de base et veiller à leur respect. Troisièmement, veiller à l'atteinte d'un équilibre financier global entre les ressources et les dépenses pour chacun des régimes de base de l'assurance maladie obligatoire. Quatrièmement, apporter un appui technique aux organismes en charge de la gestion afin de mettre en place un dispositif permanent d'évaluation des prestations médicales fournies aux bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire de base, selon les conditions et modalités fixées par l'administration. Cinquièmement, arbitrage des litiges qui misent entre les vétérans intervenants dans le domaine de l'assurance maladie. Sixièmement, unifier les moyens de gestion de l'assurance maladie obligatoire de base et des conditions y afférentes. Septièmement, tenir à jour des informations statistiques sur l'assurance maladie obligatoire de base qui sont collectées sur la base de rapports annuels transmis par chacun des organismes en charge de la mesure. Et enfin, préparer un rapport annuel complet sur les ressources, les dépenses et les données relatives à la consommation médicale pour les différents systèmes d'assurance maladie obligatoire de base et veiller à sa publication. Concernant l'organisation et gestion de l'autorité, en plus de présidents, le conseil est composé de cinq membres permanents qui agissent à titre de vice-président et de dix membres consultatifs. Les membres sont choisis parmi les personnes avec les reconnus pour leurs compétences et leurs expériences scientifiques, techniques, juridiques ou économiques dans le domaine de la santé. Les membres du conseil, y compris le président, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Pour le conseil, les fonctions des membres du conseil prennent fin dans les cas suivants. Premièrement, à l'expiration du délai qu'il y est imparti. Deuxièmement, par le décès du membre. Troisièmement, par démission volontaire qui doit être adressée au président du conseil et prend effet à compter de la date de nomination du remplaçant du membre démissionnaire. Quatrièmement, par l'exemption constatée par le conseil après 16 in par son président ou le cas échéant par un vice-président dans les cas suivants. La survenance d'une incapacité physique ou mentale permanente qui empêche de façon permanente le membre d'exercer ses fonctions. Perte de jouissance des droits civils et politiques. Ne pas participer son excuse valable à trois sessions consécutives du conseil. S'engager dans une activité ou accepter un poste incompatible avec le statut de membre du conseil. Le conseil dispose de tous les pouvoirs et compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de l'autorité. Reprend notamment ce qui suit. Premièrement, examiner et approuver les documents, programmes et projets qui lui sont présentés par le président dans le cadre des missions confiées à l'autorité. Deuxièmement, établir le programme annuel des activités de l'autorité. Troisièmement, approbation du système interne de l'autorité. Quatrième fonction, approuver la structure organisationnelle de l'autorité. Cinquième fonction, approuver les statuts des salariés de l'autorité. Sixièmement, décider des projets de partenariat international entrant dans les missions de l'autorité. Septièmement, approbation du rapport annuel de l'autorité et des rapports administratifs et financiers qui lui sont transmis par le président. Huitièmement, déterminer le budget annuel de l'autorité. Neuvième fonction, établir le système selon lequel les règles et les modalités de passation des marchés sont déterminées. Et enfin, décider de l'acquisition, de la vente et de l'échange de biens immobiliers. Le Conseil sur une chaque fois que nécessaire est au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande de la moitié de ses membres. Pour être valable, les délibérations du Conseil doivent réunir la moitié au moins de ses membres. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix du côté dont se trouve le président. Le président du Conseil peut inviter à ses travaux avec voix consultative une personne qui juge utile de recueillir son avis. Le président gère les affaires de l'autorité en tenant compte des compétences dévoluées au Conseil en vertu de la présente loi. Premièrement, il préside le Conseil et fixe l'ordre du jour de ses séances. Deuxièmement, assure l'exécution des décisions du Conseil. Troisièmement, gère les intérêts de l'autorité et gère ses ressources humaines et financières. Quatrièmement, il ordonne l'enquissement des ressources de l'autorité et le déquissement de ses dépenses. Cinquièmement, prépare le projet de budget de l'autorité et le présente au Conseil pour approbation et représente l'autorité devant la justice et peut importer toute action en justice pour défendre les intérêts de l'autorité. Sixièmement, prépare le projet de statut des salariés de l'autorité et le présente au Conseil pour approbation. Septièmement, prépare un projet de système interne et le présente au Conseil pour approbation. Huitièmement, représente l'autorité auprès de l'État et de toute administration publique, privée et dédiée. Le comité scientifique présidé par le président de l'instance, il est composé de membres choisis par le Conseil parmi ses membres et d'experts désignés par ce dernier en raison de leurs compétences scientifiques dans le domaine de la santé et de ses sciences sur proposition du président. Le comité scientifique est compétent pour toutes les questions qui lui sont soumises par le Conseil, et notamment faire le suivi des crises sanitaires et proposer des mesures et procédures appropriées pour les surmonter. Mener des études et des recherches sur des sujets spécifiques de sa propre initiative ou à la demande du Conseil. Étudier les développements scientifiques dans le domaine de la santé et informer le Conseil. Concernant l'organisation administrative et financière, le budget de l'autorité comprend, dans la rubrique des ressources, premièrement, les subventions accordées par l'État, le cas échéant, prélèvement unifié sur les cotisations et cotisations dues aux organismes chargés de gérer les régimes de l'amour, les revenus des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'autorité, les revenus liés à ces activités, les subventions financières provenant de tous organismes national ou international, publics ou privés, et enfin, les dons éligues. Le budget de l'autorité comprend, dans la rubrique dépenses, il y a premièrement les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement et d'investissement, et autres dépenses liées aux tâches confiées à l'autorité. Concernant les ressources humaines de l'autorité, pour mener à bien les missions qu'ils lui sont confiées en vertu de la présente loi, l'autorité dispose de moyens humains constitués comme celui-ci. Premièrement, les salariés qui sont employés conformément au statut des salariés de l'autorité. Deuxièmement, les fonctionnaires qui lui sont attachés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Troisièmement, les fonctionnaires mis à sa disposition, nonobstant toute disposition contraire. Et enfin, l'autorité peut également solliciter l'assistance d'experts engagés sous contrat pour l'exécution de tâches spécifiques et pour une durée déterminée. Concernant les dispositions des versets transitoires, les fonctionnaires, stagiaires et vacataires travaillant pour l'Agence nationale d'assurance maladie sont transférés de plein droit à l'autorité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les intéressés restent soumis aux exigences du statut des agents de l'Agence nationale d'assurance maladie jusqu'à l'approbation du statut des agents de l'autorité. La durée des prestations effectuées par les salariés, stagiaires et prestataires inscrits au sein de l'Agence nationale d'assurance maladie est considérée comme si elle était effectuée au sein de l'autorité. Les intéressés continueront à être affiliés en ce qui concerne le régime des pensions et le régime de base d'assurance maladie obligatoire auxquels ces organismes ont versé leurs cotisations à la date de leur transfert. Merci pour votre attention et bonne chance à toutes et à tous.